Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, c'est mieux. Après ma vidéo sur à quel point j'aime les Big Boys, que vous pouvez regarder ici si vous n'avez pas encore vu, je parlais justement avec mon ami, puis on parlait de ce qu'on aimait du sexe opposé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous comprenez que j'aime les Big Boys. Il n'y a pas vraiment de mots en français pour ça, parce que je dis Big Boys. Vous me comprenez, right? Parfait. Et puis mon ami, elle sait que j'aime les Big Boys. Euh, alors, elle me dit que j'irais seulement voir les filles qui ont des Big Boys. Ben, qu'en... oui. Je lui demande, « Qu'est-ce que t'aimes regarder toi chez un gars? » Elle me répond, « Ben, ça passe. » Pour la même raison que j'aime regarder le postérieur de mesdames, tu regardes la face de messieurs. Ben, non. Parce que toi, tu regardes les fesses des filles parce que t'as envie de les toucher, puis faire d'autres affaires avec. Par d'autres affaires, tu veux dire... Jouer au docteur? Ben, oui. Alors, je lui ai répondu, « So, dans le fond, t'as pas envie d'embrasser le gars avec la face que tu trouves attirante. » Ouais, mais c'est pas le but principal du visage. Ben, c'est la même chose pour les fesses. Ok, mais d'abord, les fesses, c'est fait pourquoi? La fesse. Du bas latin. Fissa, qui veut dire fond. Fissure. That's funny. Ou région glutéale, désigne la région anatomique située à la face postérieure de la racine de chaque membre inférieur humain. Les fesses sont un des traits morphologiques caractéristiques des bipèdes en général, et des humains en particulier. Leur forme de rembourrage musculaire facilite la station assise, une position caractéristique de la plupart des primates. Boom! Biologie. Donc, par définition, la caractéristique primaire des fesses n'est pas pour les activités sexuelles. Même moi, comme plusieurs d'eux mes bros, je les regarde parce que c'est quelque chose qui me, qui m'émoustille dans le ventre. De la même manière que tu pose popping! Qui est attiré vers la face d'un homme parce qu'on sait très bien que la face, le visage n'est pas non plus à caractéristique sexuel dans le premier temps. Parce que le visage sert à parler, manger, sentir, voir, entendre. Mais toi, tu ne regardes pas le visage en pensant, « Hum, il a un très bel appareil de cinq sens. » Non, non, non. Tu te dis qu'il a de beaux traits faciaux. Tu te dis qu'il a de beaux yeux, qu'il a un beau nez, qu'il a de belles lèvres, qu'il a de belles dents. Même si ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses, tu finis quand même par penser à embrasser le toucher ou jouer avec les cheveux de ce visage. Et même pour certains, s'asseoir dessus. Il ne faut pas juger, chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre à coucher. Ça arrive. Dans le fond, regarder les postérieurs de mes dames me fait le même effet que toi qui regardes le visage d'un homme que tu trouves attirant. Mon point est que j'ai raison, tu as tort, l'effet, c'est un décoche. C'était juste une petite vidéo pour débattre mon point de vue. So yeah, laissez-moi donc savoir ce que vous pensez. Est-ce que, dans le fond, ma question serait qui est le plus parfait ? Les gars ou les figues ? Et pourquoi ? Laissez-moi vos commentaires en dessous. Vous pouvez me follow sur Twitter, vous pouvez m'ajouter sur Facebook et j'ai aussi Instagram. Je vais laisser mes links à la fin de la vidéo, puis en dessous, ici. C'est votre boy, Super Enso. Et je suis votre plus grand fan. And I'm out. Buse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501